Le Grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Grand JT, tout de suite le sommaire. Des jeunes confrontés de plus en plus tôt à la pornographie qui a l'impact pour leur développement et surtout dans leur relation. Trop de porno chez nos ados, on en parle avec nos invités dans quelques instants. L'ogre d'en bas ou l'art de retracer l'histoire des justes pendant la seconde guerre mondiale. On en parle avec l'auteur de ce livre jeunesse en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Emma Ferré nous parlera des législatives et de la campagne qui se joue aussi sur les réseaux. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actu avec Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal par l'ouverture d'une enquête en Lorraine pour incitation à la haine raciale sur fond d'affiches de campagne mettant en scène un enfant. Oui, tout part de cette affiche et elle est signée du parti de la France. Un groupuscule d'extrême droite faisant la promotion de la race aryenne. Derrière celle-ci, c'est Pierre-Nicolas Nups, un ancien du GUD, déjà condamné en 2018 pour haine raciale et homophobe. Ouverture d'une enquête donc pour cette affiche au relan de propagande nazie en pleine campagne des législatives. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé hier la dissolution de trois structures d'ultra-droite dans la région lyonnaise. Et également la dissolution du GUD, une organisation qui avait été réactivée en 2022. Campagne toujours et surtout à vivre ensemble. Plusieurs journalistes ont reçu des lettres de menace à caractère raciste ces derniers jours. Et la première, c'est la journaliste Nassira El Moadem et cette lettre reçue au domicile de sa mère. Tu devrais dire à Nassira de fermer sa gueule ou de se casser à l'étranger. Avant-hier, c'est le journaliste de France 5 et présentateur de C'est ce soir, Karim Rissouli, qui a également reçu une lettre très agressive et profondément raciste à son domicile. On l'écoute, il était sur le Média Brut. Ça, c'est la lettre que j'ai reçue ce matin chez moi, à mon domicile. Franchement, Karim, tu n'as pas compris le vote du 9 juin. Ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est pas la retraite à 60 ans, ce n'est pas la privatisation de Radio France. La seule et unique raison fondamentale du vote RN, c'est que le peuple français historique en a plein le cul de tous les bicots. Le reste, c'est du blabla. Tu peux faire des pieds et des mains avec tes invités islamo-gauchias. Tu n'y changeras rien. Le sous-chien ne t'acceptera jamais, ni toi ni tes frérots. Et même malgré le nombre, vous ne posséderez jamais la France. Ce matin, comme tous les matins, j'ai emmené mes enfants à l'école ou à la crèche. Je suis revenu chez moi et j'ai trouvé ce courrier devant ma porte, qui avait été posté, qui n'a pas été déposé, mais qui a été posté de quelque part en France, je ne sais pas où. Et donc, j'ai ouvert cette lettre et j'ai découvert les mots que je viens de vous lire. Et hier, enfin, c'est le journaliste de CETAVOU, Mohamed Boafsi, qui a été la cible des mêmes attaques, des menaces qui interpellent à quelques jours du premier tour de législative. À ce sujet, la Commission nationale consultative des droits de l'homme constate une augmentation. des différents indicateurs mesurant le racisme en France. 56% des personnes interrogées estiment qu'il y a trop d'immigrés en France et interrogées également sur les enfants d'immigrés nés en France. La part des sondés estimant qu'ils ne sont pas vraiment français a doublé en une seule année. C'est ce que révèle la Commission dans son rapport annuel. Jean-Marie Burguburu, président de la Commission consultative des droits de l'homme, était dans le 5-7 de France Inter ce matin. Il y a à la fois sûrement une montée des intolérances et aussi une libération de la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément plus de racistes, mais les racistes osent sortir du bois, c'est ça ? – Oui, oui. Je dirais encore plus clairement, la France n'est pas globalement raciste parce que l'indice de tolérance est élevé. Lorsqu'il est supérieur à 60 sur un maximum de 100, on voit que la tolérance est là à l'égard des minorités qui comportent notre pays. Mais en réalité, il y a quand même des faits racistes et en matière de racisme et d'antisémitisme notamment, on sait bien que la fin de l'année, depuis les événements du 7 octobre, il y a eu une explosion considérable des faits racistes. 284% d'augmentation, c'est considérable bien sûr. – C'est seulement la seconde fois que la CNCDH sort de sa réserve. La première fois, c'était en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'était retrouvée au second tour de l'élection présidentielle. Le président de la commission s'explique. – Cette année, nous avons jugé nécessaire, le bureau a jugé nécessaire, mes deux vice-présidents et moi-même, de lancer un appel parce que le programme, pour le dire clairement, du Rassemblement national est un programme qui foule aux pieds les droits fondamentaux. – Et dans le viseur, notamment, la question de la préférence nationale qui est au cœur du parti et de la politique de Jordan Bardella. – Voilà, toujours au cœur des critiques. Je cite « zéro euro, j'emmerde le Rassemblement national gratuitement ». L'influenceuse Léna Situation, elle aussi face aux haters d'extrême droite. – Oui, c'est donc la réponse de Léna Situation sur le réseau social X. La jeune femme fait face aux critiques et commentaires racistes depuis le 9 juin dernier. Elle avait d'ailleurs posté cette photo, ce qui lui avait valu un commentaire qu'on peut y lire. Plus 15 000 euros sur le compte pour une vendue de plus, accusant la jeune femme de faire la propagande anti-Rassemblement national et d'être payée par un parti pour le faire. Ce à quoi elle a donc répliqué « zéro euro, j'emmerde le Rassemblement national gratuitement ». La gare des réseaux est loin d'être terminée. Le positionnement des créateurs de contenu largement scruté. – Et on va en parler justement tout à l'heure ensemble, Emma, dans votre chronique « L'impact des législatives sur les réseaux sociaux ». Alors selon, on change de sujet, selon une récente étude de l'Institut Child Light, près d'un enfant sur huit se serait retrouvé confronté à du contenu à caractère sexuel dans l'année écoulée. Un phénomène qui toucherait plus particulièrement l'Europe de l'Ouest et surtout qui inquiète jusqu'au Sénat. Trop de porno chez les jeunes, on en parle tout de suite dans le Grand JT. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Ludie de Moldefé, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse spécialiste de l'information sur la vie sexuelle et affective des adolescents. Et également en plateau, le docteur Capote, bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes animateur de prévention vie affective et sexuelle dans les collèges, lycées et formation professionnelle. Vous avez également participé au magazine Cosette, magazine qu'on aimait tant. Et surtout auteur de Puber la vie à l'école des genres aux éditions du Détour, paru l'année dernière. Alors on va parler du porno, porno chez les jeunes. Le porno c'est un terme assez large et d'ailleurs on va le définir assez vite ensemble parce que peut-être que ça peut prêter aussi à confusion, en tout cas à plein d'imaginaires, à plein d'idées. En tout cas il représente 25% du trafic web de vidéos à l'échelle mondiale. Les enfants qui sont confrontés de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes, à des images classées X. Pour reprendre cette étude de l'Institut Child Light, 20% des enfants de l'Europe de l'Ouest auraient été confrontés à du contenu pornographique sur la dernière année. J'aimerais une réaction par rapport à ça, l'udit de Moldefé. Alors en fait ce chiffre c'est assez difficile, c'est assez difficile à le contextualiser parce qu'en fait il ne s'agit que des contenus pornographiques en ligne. Or on sait que, par exemple avec l'étude EU Kids parue en 2020, on sait qu'une partie des contenus à caractère sexuel et ou pornographique vus par les jeunes ne se situe pas qu'en ligne mais se situe aussi par exemple dans des magazines ou à la télé. Donc parler d'une augmentation d'exposition des jeunes à la pornographie, ça ne comprend pas est-ce qu'ils ont déjà vu d'autres contenus pornographiques en dehors d'Internet et ça ne prend pas également en compte le taux d'équipement technologique des jeunes qui est de plus en plus tôt et qui est de plus en plus important avec les années. Alors je dois vous avouer que je m'attendais à tout sauf à cette réponse, très clairement, pour avoir préparé cette émission car évidemment le caractère porno on le retrouve beaucoup sur les réseaux, beaucoup dans ce qui est diffusé, etc. aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est plutôt l'ancienne génération qui était rivée sur les vieux magazines ou les cassettes vidéo, non ? Je ne sais pas, docteur Capote, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, pour moi du moins, c'est pas ce qui a été dit, moi c'est ce que j'ai compris aussi, c'est que l'essentiel du contenu à caractère pornographique ou de la sexualité de toute façon en général, c'est par le sévial numérique, très clairement. Mais ce que j'ai compris, c'est plutôt pas qu'au travers des gros tubes connus comme Pornhub, etc. mais aussi les comptes télégrammes dont on ne parle pas trop mais qui sont quand même très très présents. Mais c'est-à-dire qu'ils ont toujours un coup d'avance sur nous les ados. On est en train de réfléchir à une législation sur l'accès aux gros tubes à caractère pornographique, Pornhub, etc. On ne peut pas faire de la com pour eux, mais enfin quand même, pour les citer. Et ils sont déjà pour la plupart beaucoup sur des comptes télégrammes en fait. Ludie Desmoldefé, vous pouvez préciser exactement votre réponse ? Parce que j'ai peut-être pas mal compris. Alors, vous parlez de magazine. Ça, c'est de magazine et de livre. C'est-à-dire que quand on demande aux jeunes, donc l'étude de Kids a demandé aux jeunes où est-ce qu'ils avaient vu des contenus pornographiques et ou sexuellement explicites. Et ils répondent, dans une partie des cas, le numérique, dans les trois quarts des cas, 60% je crois. Mais ils répondent aussi la télé et les magazines et les livres. Ce que je veux dire, c'est qu'on se focalise sur la pornographie sur Internet. Et ce sont les chiffres et les discours qui circulent, c'est-à-dire la pornographie sur Internet. Mais en fait, les usages et pratiques des jeunes sont beaucoup plus larges qu'Internet, en fait, tout simplement. Et ce qui fait qu'en se focalisant sur Internet, on ne vient pas se focaliser sur ce qui pourrait être gênant. Parce qu'on définit la pornographie, mais on ne définit jamais ce qui serait le problème de la pornographie. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un problème avec les jeunes et la pornographie. Mais on ne pointe jamais ce problème et on se focalise sur la pornographie sur Internet au lieu, par exemple, de parler de domination masculine, de représentation de la féminité comme étant tournée vers le désir masculin, de violence sexuelle, c'est-à-dire de non-consentement, etc. Ce que j'essaye de dire, c'est que vraiment, ce focus pornographie Internet, il empêche d'aller étudier la domination masculine, le sexisme structurel, les violences sexuelles, etc. Est-ce que c'est un peu plus clair dit comme ça ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets et qu'en fait, c'est un rapport de 11 conséquences dont il faut parler et qui, vraiment, ce sont deux sujets qui n'ont absolument rien à voir. Il y a l'endroit où l'on va trouver, effectivement, le contenu pornographique et c'est là où c'est très intéressant ce que vous dites parce que je ne m'attendais encore une fois pas à cette réponse-là. Est-ce que, donc, juste par rapport à l'endroit où l'on trouve ce contenu-là, et après, on va parler, effectivement, des conséquences sur les relations, évidemment, humaines. Mais j'aimerais qu'on précise, c'est-à-dire que, est-ce que c'est... Parce que les magazines, encore une fois, la télévision, pour bien la connaître, à quel endroit on trouve du porno, si ce n'est dans les magazines, peut-être des parents, alors, dans ce cas ? Enfin, je veux dire, où est-ce qu'on trouve ça ? En fait, il faut savoir que nous, adultes, n'avons pas la même définition de pornographie que les jeunes. Nous, nous voyons ça comme une catégorie légale et morale, c'est-à-dire une représentation explicite de la sexualité selon certains codes. Et les jeunes, par pornographie ou contenu sexuellement explicite, vont voir d'autres choses. Par exemple, j'essaie de vous trouver un exemple qui va nous parler... Enfin, qui va parler aux plus vieux d'entre nous, en tout cas, pas forcément aux jeunes, mais l'œuvre de Gaspard Noé n'est pas considérée, d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue culturel, comme pornographique. Pourtant, il y a des scènes explicites de sexualité. Donc, en fait, cette distinction pornographique versus non pornographique, on n'a pas de définition, en fait. Cette définition, elle est extrêmement floue et elle peut varier d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre et d'une génération à l'autre. Et donc, les jeunes vont rapporter, avoir vu... Alors, je vous parle de U-Kids, mais on pourrait aussi parler de l'enquête sexy menée par Yael Amsalem et Arthur Yatou pour l'INJEP, où, en fait, les jeunes... On n'utilise pas toujours le mot pornographie, d'ailleurs, quand on leur pose la question, où les jeunes vont faire état d'avoir vu des scènes, des scènes ou lu des choses qu'elles considèrent comme pornographiques, mais qui ne sont pas, pour nous, des films pornographiques qu'on peut trouver sur les tubes. Donc, par exemple, dans ma thèse où j'étudie, en fait, justement, les filles face aux contenus, aux productions culturelles sexuellement explicites, quand je leur pose des questions, ma première question, c'était « Quand as-tu été confrontée pour la première fois à des contenus pornographiques ? » Donc, je reste un peu vague comme ça. Eh bien, par exemple, j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé d'un film d'Arte, parce qu'il y avait des personnes nues. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de BD, de hentai, par exemple. Alors, c'est l'occasion rêvée, si vous voulez bien, pour qu'on puisse définir réellement ce qu'est le porno, parce qu'on comprend bien qu'il y a peut-être une confusion aussi des genres. Peut-être, docteur Capote, vous serez le mieux habilité. Bon, le porno, déjà, il se définit par lui-même, en fait, puisque, du coup, les grands tubes qui balancent effectivement des images et des films à caractère pornographique se définissent comme pornographiques. Donc, c'était intéressant, effectivement, de cette idée de voir comment ils le définissent, eux, parce que c'est vrai que, par exemple, ils parlent très facilement. Alors, moi, j'ai l'impression que quand on parle peut-être de magazines ou de BD, on parle peut-être d'un peu plus vieux. En collège, lycée, franchement, je n'en ai pas rencontré beaucoup. C'est quand même essentiellement du numérique. Oui, c'est pour ça que je me posais cette question. Est-ce qu'il y a des échanges ? Parce que le hentai, ils vont aussi le voir sur le numérique, globalement. Mais c'est vrai que, par exemple, je prends Sex Education, par exemple, qui est quand même une série que quasiment tout le monde a vue et qui est considérée comme une série, finalement, de prévention autour de la vie affective et sexuelle. Mais dès le début, en fait, moi, je pense que c'est peut-être une erreur, d'ailleurs, de la série, c'est la première scène. Elle est très sexe d'entrée de jeu, en fait. Et pour beaucoup, ils ont bloqué dessus, en fait. Ils ont dit, c'était trop violent. Ils ont arrêté, quitte à y revenir après. Mais sur le coup, ils l'ont trouvé assez violent. Et c'est vrai que ça démarre très chaud tout de suite pour, effectivement, des ados collégiens, lycéens. Alors, je mettrais à part les fins de lycée, parce que fin de lycée, ils ont développé souvent un esprit critique par rapport à ce qu'ils voient. Et on est moins inquiet. Moi, des fois, je suis un peu plus inquiet par rapport au collège ou aux primaires. Bien évidemment, ce n'est pas la même chose. Et notre boulot, il est là, en fait. C'est de développer un esprit critique avec eux sur les images qu'ils vont voir. Et surtout, ça a été dit aussi, débunker, effectivement, ces histoires de rapports de genre et de violences de genre qui sont quand même très présentes, mais dans la vie de tous les jours, qui ne sont pas uniquement dans le porno, en fait. On va y venir, évidemment, à la problématique de la violence et surtout des images, de la représentation que l'on y voit en fonction de son âge, en fonction de sa culture, en fonction de plein de choses, car c'est essentiel pour parler de ce sujet. Je voudrais juste revenir encore une fois, pardonnez-moi, mais bon, j'insiste un peu sur l'idée de la pornographie réellement et la définition de ce qu'est la pornographie. L'idée de Moldefé peut-être en une phrase, un petit mot sur ce qu'est la porno. Alors, pour moi, c'est une question extrêmement compliquée et ma réponse, c'est plutôt, généralement, la pornographie est pour moi une catégorisation législative et morale, mais qui met en scène des corps nus, mais qui peut être apposée à différentes cultures. Enfin, si on prend l'origine du monde de Courbet, c'était considéré comme, même si c'est un peu, c'est pas le bon mot, mais un peu comme pornographique. Et aujourd'hui, c'est considéré comme une œuvre d'art classique que tout le monde peut voir au musée du Quai d'Orsay assez facilement. Voilà. Enfin, ma définition de la pornographie, en fait, pour moi, c'est pas une catégorie morale et légale, mais qui ne permet pas d'étudier les dynamiques de genre et la violence et la domination masculine qui sont à l'intérieur, en fait. Mais elle est là pour ça ? Elle est là pour étudier ? Il y a une histoire, dans la situation de la pornographie, il y a une histoire d'obscénité, en fait. Donc, on est effectivement sur des valeurs morales, en fait, très clairement. Mais c'est intéressant de voir, par exemple, si on regarde, je ne sais pas, sur Pornhub, Xxcom, Tu Kiffes ou autre chose, ou un de ses autres sites, par exemple, je ne sais pas, une scène avec deux femmes qui pratiquent un cunnilingus, on va dire que c'est à caractère pornographique parce que c'est à cet endroit-là. Par contre, quand c'est Abdelatif Kéchiche qui le filme dans La Vida d'Elle, on va dire que c'est une scène de sexe dans un film. Donc, c'est toujours l'endroit où on se situe. Donc, c'est quand même un regard très moral, bien évidemment, sachant que l'idée, c'est quand même aussi de s'interroger sur l'âge, en fait, de l'accès à ce type d'image, très clairement, et puis surtout ce qu'on en fait derrière, en fait, c'est ça. Oui, parce que si on reprend, effectivement, l'allusion à l'origine du monde, de ce tableau absolument somptueux, effectivement, on parlait, beaucoup parlaient de pornographie à l'époque. Donc, c'est une façon aussi d'amener les choses. Quand on voit aujourd'hui toutes ces images, est-ce que c'est devenu quelque part un passage obligé dans l'éducation sexuelle aussi des jeunes ? C'est-à-dire qu'on parle de pornographie, avec dimanche, des images qui sont vécues comme dures, violentes et autres, mais aussi comme des tableaux qui sont des œuvres d'art reconnues comme telles. Oui, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte de la panique morale par rapport à ça. Parce qu'on voit toutes les paniques morales, en fait, la voie, elle nous amène aujourd'hui politiquement. Donc, attention. Donc, c'est hyper important. Et nous, notre boulot, il est quand même de prendre du recul par rapport à ça. C'est-à-dire que passage obligé, je ne sais pas. Pour certains ou certaines, oui. Pour d'autres, pas forcément. Moi, j'ai quand même beaucoup de jeunes qui me disent qu'ils ont été exposés ou ils se sont exposés une fois. Donc, ça, c'est important aussi de voir un petit peu s'ils ont été exposés contre leur consentement ou s'ils ont été exposés avec... Ou c'était un choix personnel d'aller voir les images. Forcément, on ne le vit pas de la même manière. Et donc, rappeler que c'est une agression sexuelle dans le cas où, effectivement, on a été exposés sans le souhaiter. Et l'idée, c'est vraiment de mesurer un petit peu. Et beaucoup nous disent qu'en fait, finalement, ils ont ressenti du dégoût, en fait. Et ils n'y sont pas revenus. Moi, franchement, je l'entends assez souvent. Donc, cette idée de que les jeunes seraient complètement addicts au porno, que véhiculent certaines personnes, c'est complètement faux. Enfin, moi, je trouve. Lui dit de molle de fée, est-ce que, pour vous aussi, les rapports de domination que l'on voit souvent dans les films porno, est-ce qu'ils sont ressentis et vécus comme dramatiques par les plus jeunes ou est-ce qu'ils n'ont pas suffisamment de recul par rapport, justement, à ce qu'ils voient ? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, ça dépend de l'âge, déjà. Et ça dépend aussi fortement de leur regard critique et de leur rapport à comment ils voient les dynamiques de genre et comment ils voient les dynamiques de domination. Puisque, en fait, cette question de domination masculine et de sexisme, on la retrouve dans l'ensemble de la société. Il suffit de voir les différents mouvements MeToo qui ont émergé. Enfin, la pornographie est sexiste. On est d'accord là-dessus, mais elle est aussi représentative du sexisme qu'il y a dans la société, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à la pornographie de ne pas être sexiste quand on a des politiques qui sont accusées d'agression sexuelle, par exemple. Ou quand on a autant de réalisateurs ou de personnes médiatiques qui sont aussi accusées d'agression sexuelle et de viol et qui ne sont malheureusement pas poursuivies ou qui ne sont malheureusement pas assez jugées. Donc, en fait, si vous voulez, ce que j'essaye d'expliquer, parce que c'est un peu confus, je pense, c'est que la pornographie est sexiste parce qu'elle est intégrée dans un système sexiste, dans une société qui est sexiste, dans une société qui met en avant, qui sexualise et qui glamourise la domination masculine. Alors, je vais prendre des références un peu de… pas super jeunes, mais par exemple, James Bond, quand il couche avec des femmes dans ses films, ce n'est pas par amour, c'est pour valoriser sa masculinité. Quand on prend Star Wars et qu'on a Yann Solo qui vole un baiser à la princesse Leïla et au début, elle se recule et finalement, il s'approche et elle se recule encore et finalement, il s'embrasse fougueusement. Enfin, voilà, toute cette question de sexisme et de domination masculine, elle est présente dans la pornographie, oui, mais elle est présente dans l'ensemble de la société et dans la quasi-totalité des productions culturelles. Ce n'est pas un truc qui est cantonné à la pornographie. Donc, on en viendra plus tard à qui de la poule ou de l'œuf, enfin, sur la pornographie, est-ce qu'elle est la cause de comportements sexistes et violents ? En fait, si on enlève la pornographie, on n'enlève pas le sexisme, on n'enlève pas la domination masculine, on n'enlève pas le sexisme. On va faire réagir, si vous le voulez bien, docteur Capote, sur cette question, justement. Est-ce que, quelque part, on peut dire que la pornographie pourrait être responsable des violences sexistes et sexuelles dans la société ? Non, elle peut éventuellement les amplifier pour certains qui vont peut-être, effectivement, s'appuyer sur ce qu'ils ont vu pour, effectivement, peut-être pousser leurs partenaires à avoir des relations telles qu'ils les ont vues et sans évoquer, évidemment, une discussion au préalable et le consentement. D'où l'intérêt de développer quand même cette idée de communication. Et nous, on travaille beaucoup sur la relation à l'autre. Ça, c'est super important, très clairement. Mais non, non, parce que ça a été clairement dit. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Pour le coup, c'est, effectivement, les violences sexistes et sexuelles, les rôles de genre et les violences de genre, elles existent déjà très, très tôt. Donc, nous, on travaille dessus, bien évidemment, avec les jeunes. Le porno, j'ai envie de dire, c'est, entre guillemets, la cerise sur le gâteau. Quand il y a déjà quelqu'un qui est violent, il peut développer des violences en regardant, effectivement, du porno, mais ça ne concerne pas tous les jeunes. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais pornos ? On parle d'un porno éthique plus féministe, mais bon, les jeunes n'y ont pas accès parce que souvent, il est payant, très clairement, ils ne le connaissent pas. Enfin, moi, ce que je vois, je reste toujours sur le collège-lycée. Vu qu'on en a cité plein avant, est-ce qu'on pourrait citer quelques noms de sites porno éthiques ? Bon, la plus connue, c'est Eric Hallost avec X-Confession, mais il y en a d'autres. Olympe de G, à un moment donné, avait aussi un canal, je ne sais plus si elle continue. Enfin bon, je pense qu'on peut en trouver, mais c'est vrai qu'en général, il est payant. Ils sont tous payants. Oui, il est payant et en fait, ils vont plus simple, ils vont plus rapide. Moi, quelque part, je trouve qu'aujourd'hui, j'entends plus de choses sur les comptes Télégramme où il y a énormément de vidéos et de photos volées, très clairement. Et ça, c'est important de leur dire quand même, de travailler là-dessus avec eux, qu'ils cautionnent en s'abonnant à ces comptes, qu'ils cautionnent quand même le cyberharcèlement et la cyberhumance. On rentre effectivement sur un sujet très important qui est effectivement la limite avec la pédocriminalité, si je puis dire. Parce qu'effectivement, les contenus que l'on partage sur les réseaux, et là, on va se focaliser non pas sur les magazines et les cassettes vidéo et autres dont on parlait au départ, mais vraiment sur la globalité de ce qu'on voit en pornographie, sur les réseaux sociaux et sur ce qui est traversé. Effectivement, tous ces partages de vidéos peuvent être captés, peuvent être repris et diffusés. On sait qu'il y a des centaines de millions d'enfants, parce qu'ils sont des enfants encore, qui ont leurs vidéos, photos et images qui sont diffusées à leur insu sur le web. Oui. Enfants et puis femmes, hommes, enfin bon, c'est surtout les enfants et les femmes, globalement, très clairement, puisqu'on le sait, de toute façon, la violence systémique, elle est masculine. L'homme masculin, cis-être, très clairement. Enfin, n'oublions pas non plus les homos, puisque le Me Too Gay était un peu passé sous le tapis, mais les violences sexuelles dans le milieu gay, elles sont quand même très présentes. Mais oui, oui, bien sûr, ce contenu-là, franchement, c'est impossible à légiférer. Nous, on fait de la réduction des risques comme pour les drogues, en fait. Moi, je travaille exactement de la même manière que pour la réduction des risques sur les drogues, c'est-à-dire que les produits sont interdits, le porno est interdit. Maintenant, on sait que certains ou certaines en consomment. Donc, du coup, c'est comment on travaille pour limiter les dégâts, en fait. Le Sénat dit lui-même qu'il y a une impossibilité de réguler, en fait. On ne peut pas. Il y a eu la loi du 30 juillet 2020 qui rend obligatoire la mise en place d'un système de vérification d'âge. C'est complètement caduque. Ça ne marchera jamais. Comment se battre contre le GAFA ? Moi, je n'y crois pas. Mais en même temps, je ne suis pas un spécialiste informatique. Ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est juste sur le terrain de récupérer, effectivement, le vécu et, je ne sais pas, l'état des relations entre les jeunes et voir comment on travaille, effectivement, dessus, en fonction de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils imaginent qu'est la sexualité, leur fantasme aussi, enfin, la réalité de leur quotidien, en fait. Le partage, un petit mot, à Ludy Demol de Fé, sur le partage, effectivement, des photos et images que l'on croit totalement innocentes sur le moment lors d'une relation et qui se retrouvent diffusées, avec, évidemment, la problématique de la sextortion qui poursuit derrière. Pour moi, ça montre l'importance de parler, de discuter avec les jeunes et de parler des violences, mais aussi des dynamiques de domination et des dynamiques de domination, de violences, qui est applicable, effectivement, à ce qu'on regarde, à ce qu'on va poster, aux autres productions culturelles, mais également à nos interactions et à nos relations, c'est-à-dire comprendre que, en fait, tout ça, c'est une continuité, en fait. C'est-à-dire que la violence qu'on peut voir... Pardon, excusez-moi, c'était un peu confus. Tout ça est une continuité, c'est-à-dire les rapports de domination ne sont pas que dans la pornographie. Mais en abordant les rapports de domination et les dynamiques de violence dans la pornographie, c'est des choses qu'on va pouvoir appliquer aussi à d'autres endroits en dehors de la pornographie. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus de près ou de loin sur le plateau du Grand JT pour nous parler du porno chez les jeunes. Docteur Capote, animateur de prévention vie affective et sexuelle dans les collèges, lycées et formations pro, et surtout auteur de Puber, la vie à l'école des genres, édition du Détour, paru en 2023. Ludie de Moldefé, merci beaucoup également, chercheuse spécialisée dans l'information sur la vie sexuelle et affective. Des ados, merci à vous deux. On marque une courte pause, on se retrouve. Lui, c'est Monsieur Nouvelle Technologie. Dans son lycée, Eric, professeur de philosophie, utilise depuis 2019 PowerApps de Microsoft pour développer une application qui l'aide au quotidien dans la correction de ses copies. Le procédé est simple, pour chaque copie, il numérise les remarques et les points à travailler sur son outil. Cette stratégie permet tout au long de l'année de créer un historique personnalisé pour chaque élève. Ainsi, les étudiants peuvent mieux cibler les compétences à travailler. Pour évaluer les copies de philosophie, on avait un petit module dans la suite Microsoft Office qui nous permet de créer des applications au métier. L'idée, c'était plutôt que d'annoter les copies de manière manuscrite, c'était de numériser un petit peu les compétences qui étaient réussies, maîtrisées par les élèves et les compétences sur lesquelles les élèves devaient travailler. Pour quelles raisons ? C'est essentiellement pour que lorsqu'on fait une correction en classe entière du devoir évalué, pour que chaque élève puisse retrouver des exercices de remédiation ciblés. Pour faciliter son utilisation, Eric a mis en place une interface ludique, un code couleur allant du rouge au vert. Il s'est inspiré du thème des vigilances météo. Le vert symbolisant les compétences acquises, le jaune faisant référence aux compétences à approfondir, le orange insuffisant et le rouge pour les compétences non maîtrisées. Le logiciel lui permet de scinder la classe en petits groupes et ainsi travailler par thématique, selon les faiblesses de chacun. Grâce à des petits modules qui sont insérés dans les outils numériques éducatifs, il y a des petits modules qui permettent à tous les élèves, quels que soient leurs troubles d'apprentissage, d'avoir accès au contenu. Donc ça, ça revêt une importance considérable. L'école du futur imaginée par Eric se trouve donc dans ce logiciel et il a même pour projet de l'améliorer en faisant appel à l'intelligence artificielle afin de générer des synthèses pour chaque copie d'évaluation. Selon lui, au-delà de la philosophie, cet outil est aussi compatible dans d'autres matières scolaires. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Olivier Dupin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Grand JT. Olivier, vous êtes l'auteur de L'Ogre d'en bas, paru chez Glénat Jeunesse. Très bel album, magnifique album. Un livre qui parle des justes. J'ai le sentiment, je ne connais pas toute la littérature jeunesse, mais enfin quand même, je lis pas mal et je reçois pas mal d'auteurs. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est assez peu abordé finalement dans la littérature jeunesse. Oui, probablement, effectivement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai essayé de m'en emparer. J'aime bien travailler sur des sujets justement dont on parle assez peu, avec toujours l'idée aussi que dans les écoles notamment, ils vont pouvoir utiliser ça pour les cours d'histoire, etc. Oui, alors évidemment, cours d'histoire, parce qu'on parle ici des justes, de la Seconde Guerre mondiale, de tous ces... Peut-être que vous allez le dire vous-même d'ailleurs, c'est pas à moi de le faire. Olivier, rappelez-nous ce que sont les justes. Ah, alors les justes, c'est un titre honorifique qui a été créé en 1953, je crois, par Israël, pour honorer tous ceux qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs pendant la guerre. Voilà, pendant la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, au péril de leur vie évidemment. Et on voit donc cette ogre, alors là on le voit à l'antenne effectivement, avec cette longue barbe. J'ai pas envie de complètement défleurer l'album, mais bien que je serais extrêmement tentée, parce qu'en fait il raconte l'histoire de cette protection, de cet enveloppement finalement, cette barbe qui enveloppe ces deux enfants qui sont ici en couverture. Oui, alors c'est marrant parce que j'étais pas parti sur un album sur les justes, j'étais parti vraiment sur la barbe au départ. Voilà, j'avais en tête l'histoire de quelqu'un qui avait la plus grosse barbe du monde et puis qui allait cacher des choses dedans et pourquoi pas des personnes. Et j'en suis venu à cette idée de cacher des enfants juifs et du coup de m'emparer de tout cet épisode à la fois des gens qui ont collaboré, dénoncé, à la fois des gens qui ont sauvé des juifs. Oui, alors quand j'ai lu effectivement L'Ogre d'en bas, qui m'a beaucoup plu, je le rappelle, vraiment un très 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 bel album, j'ai adoré les dessins qui sont d'une extrême finesse. J'ai adoré aussi la représentation de cet ogre, parce que bon, quand on dit ogre, forcément, on a cette image épouvantable d'un homme qui est dans une souffrance absolue, mais dans une terreur surtout, qui est vraiment terrifiant. Or, il paraît en fait, comment dire, comme dénué d'émotions, comme s'il était une sorte de machine de guerre, mais dans le sens positif du terme. Oui, parce que c'était l'autre thème que je voulais aborder, c'était parler du délit de faciès, c'est-à-dire que montrer qu'il peut y avoir un décalage entre les apparences et les faits, enfin, les comportements des gens. Donc je voulais qu'il leur fasse peur, qu'elle n'ait pas confiance en lui au départ et montrer qu'en réalité, c'est quelqu'un qui avait un grand cœur. Un immense cœur, effectivement, cette longue barbe. Ce récit aussi, effectivement, d'une période extrêmement dure. À l'aube des élections, c'est bien aussi de pouvoir le rappeler. J'imagine que vous avez eu besoin aussi d'écrire cet album et puis de l'éditer, surtout en ce moment. Comment réagissent à la fois les enseignants qui récupèrent l'Ogre d'en bas et puis les enfants qui le lisent ? Alors, je n'ai pas eu énormément de retours pour l'instant. J'en ai eu un tout petit peu puisque moi, j'interviens régulièrement dans les écoles. Je rencontre des élèves et donc j'ai eu l'occasion très récemment d'aller le lire à pas mal d'élèves. Et ça a été très intéressant parce qu'en plus, dans cet album, comme vous avez pu le voir, tout n'est pas dit. On a besoin de connaître un petit peu le contexte, on a besoin de deviner des choses. Et les retours ont été très, très bons de la part des élèves et encore meilleurs de la part des enseignants qui ont tous après pris la référence du livre pour pouvoir l'utiliser quand ils aborderont le sujet en histoire. Et une référence aussi aux valeurs qui sont des valeurs très fortes aujourd'hui qu'il faut d'autant plus rappeler, qui sont des valeurs d'humanité, tout simplement, de pouvoir aider l'autre, d'être solidaire, d'être compréhensif. Oui, et c'est pour ça aussi que je suis resté assez vague sur la question des Juifs. Je voulais que, d'ailleurs, le mot n'ait jamais prononcé. La petite fille parle tout le temps, entre guillemets, des gens comme eux parce que je voulais quelque part que ça soit un petit peu universel, que ça puisse être extrapolé à d'autres communautés, finalement. On va montrer que c'est un. Alors, effectivement, c'est très diffus, mais on retrouve quand même deux couleurs prédominantes. J'imagine que c'est fait exprès, le noir et le jaune. Et avec une seule image qui m'a interpellée à un moment, celle où l'on voit cette petite fille avec l'étoile jaune ici. C'est ça, voilà. Et il y a une autre couleur aussi, c'est le rouge que Barou a utilisé la première fois quand on voit les soldats allemands et qui réutilise ensuite juste une petite touche avec un voisin collabo qui dénonce les enfants. Oui, voilà, exactement. Je voulais y venir, à cette image, effectivement, de l'homme en rouge dont on sait et dont on voit. Il est très bien dessiné, en fait, cet homme qui, on le voit suspect, méchant, mesquin, comme s'il avait une petite vie aigrie. Est-ce que c'est aussi une façon, quand on le lit, quand on le partage, et vous le dites, vous le partagez à l'école avec les élèves, une façon de redire à quel point il faut ne pas se méfier forcément de tout le monde, ne pas se méfier des apparences, être plus ouvert, ne pas être refermé sur soi ? Oui, c'est ça. Alors là, le voisin, c'est en plus quelqu'un, je pense, que les enfants voyaient comme quelqu'un de plutôt sympathique, contrairement à l'ogre d'en bas. Donc on est encore là sur le décalage entre l'apparence et les comportements. Et ensuite, c'est vrai que dans le texte, ce n'est pas dit qu'il va dénoncer les enfants, mais c'est justement la couleur rouge et puis les conséquences de la dénonciation, puisque tout de suite après, il y a des policiers qui arrivent chez l'ogre d'en bas, là où sont cachées les petites filles. Et puis, la symbolique de la confiance, de se dire à un moment, je n'ai pas le choix parce que je suis dans une situation d'urgence, il faut que je me cache pour être protégée. Je suis petite, donc je n'ai zéro moyen, mes parents ne sont plus là. Et à qui dois-je faire confiance ? Et c'est l'histoire aussi de deux sœurs qui sont en confiance, l'une avec l'autre. C'est ça. Alors, c'est deux différentes puisque la narratrice, elle n'a pas confiance et elle suit sa petite sœur au final. Oui, c'est assez rare. C'est quand même à l'inverse que ça se joue souvent. On suit la grande sœur. Voilà. Mais bon, la petite sœur a peut-être moins de préjugés sur l'apparence, justement, de l'ogre. Oui, voilà, exactement. On revient sur l'histoire des préjugés. Un livre absolument bouleversant, un album absolument bouleversant, on peut appeler ça comme ça. Et puis, toujours pareil, sans défleurer, mais aussi ces personnages qui arrivent en fin d'album et qui sont là, souriants, positifs. On les sent aimants et on se dit qu'effectivement, une nouvelle vie est peut-être possible, en tout cas une sorte de réparation. Oui, oui, tout à fait, puisque ça se termine effectivement avec des gens justes, pour reprendre le terme, avec une fin qui est assez ouverte quand même. On ne voulait pas, avec l'éditrice, on s'est vraiment posé la question de s'il faut aller jusqu'au bout et raconter la fin ou est-ce qu'il faut laisser une fin ouverte avec de l'espoir. On est plutôt parti là-dessus pour ne pas clore complètement le récit. Mais à la fin, que ce soit en termes de couleurs, effectivement, ou de texte, on comprend qu'on va vers quelque chose de mieux. Merci beaucoup, Olivier Dupin. Merci aussi à Barou, qui est donc le dessinateur. C'est aux éditions Gléna Jeunesse. Bravo pour l'Ogre d'en bas. Un plaisir aussi de vous avoir en interview sur le Grand JT. Merci à vous. Merci. On va tout de suite poursuivre l'émission avec la chronique d'Emma Ferret. Emma, pour votre chronique, vous voulez nous parler des législatives, bien sûr, et de la campagne qui fait rage, mais surtout sur les réseaux sociaux. Oui, c'est quasiment une deuxième bataille pour les législatives qui se jouent sur les réseaux Instagram, X et TikTok depuis le 9 juin dernier. Et notamment à gauche, qui, il faut le dire, avait pris pas mal de retard à ce niveau dans ce domaine, notamment face aux électeurs surmobilisés de Jordan Bardella. Oui, parce qu'on a parlé quand même de la campagne sur TikTok de Bardella. C'est ça, une hyperactivité sur les réseaux qui séduisait les jeunes. Alors, pour rappel, la campagne des européennes de Jordan Bardella, c'était ça. La question que vous devriez vous poser sur votre respect, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre tous les moyens de l'État pour aller vous sauver dans cette campagne électorale ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'appeler M. Attal, M. Macron, pour venir vous sauver ? C'est parce que probablement vous êtes en très grande difficulté. Les communistes qui donnent des leçons de la démocratie, on aura tout de suite, M. Bardella. 150 millions de morts, le communisme. Je peux parler ? Allez-y. Je ne vous permets pas de dire ce que vous voulez dire. Nous souhaitons regrouper ceux qui croient en la souveraineté de la France. Ceux qui tiennent à son identité, chérissent sa culture et croient en ses frontières. Nous défendons notre France chez les ailes. Nous souhaitons une Europe respectant chaque peuple, chaque identité. Une Europe des coopérations face à l'Europe de Macron. Faut infliger la plus lourde gifle électorale aux macronistes. N'oubliez pas, notre ennemi, c'est l'abstention. Un seul tour, un seul vote. Mais ça y est, la gauche a dit stop. Même si Bardella a cartonné auprès de la jeunesse pour son côté gendre idéal, qu'à cela ne tienne, il en faut de même à gauche. Alors donc, place à une sorte de fascination pour les candidats avec le phénomène des édits. Alors les édits, ce sont des vidéos, c'est ça ? C'est ça, des vidéos courtes sur fond musical et qui viennent directement de la fan culture. En fait, c'est un procédé dont se saisissent notamment, par exemple, les partisans de la France insoumise. On regarde. C'est le président du Val-de-Marne, Clémence Guetet, de Deux, pour David Guiraud, le député du Nord. Mais alors la star des réseaux ces derniers temps, c'est lui. Sébastien Deslogu, député des quartiers Nord de Marseille, candidat à sa réélection. Alors moi-même, j'ai intégré son canal Instagram où il partage chaque jour et heure par heure sa campagne. Et je vous jure que c'est un peu du délire. Les jeunes sont à fond et ils suivent ça comme une aventure électorale. C'est celui qui avait fait la vidéo assez abjecte sur les fours à pizza et autres. Il y a eu beaucoup de débats. Bon alors, reprends donc des codes de la fan culture, mais aussi des soutiens de la pop culture. Et ouais, tout soutien est bienvenu, notamment pour le nouveau front populaire qui s'est réjoui de ceux des communautés de Taylor Swift et de la K-pop. Sur les réseaux, évidemment, pour rappel, Taylor Swift et la K-pop, c'est un peu le plus grand vivier de fans au monde, donc de fans jeunes, donc de potentiels jeunes en âge de voter. Et ça paraît anecdotique comme ça, mais en fait, ces communautés, elles sont très, très influentes et elles peuvent séduire les abstentionnistes, les abstentionnistes qui sont si précieux pour faire barrage à l'extrême droite. Mais évidemment, qui dit réseau, dit dérive. Bah forcément, ça finit toujours par briller un peu à un moment donné. Des parties ont été accusées de sous-doyer des influenceurs pour faire de la pub. C'est un peu ce que raconte Jerem Starr, il est intervieweur dans le milieu de l'influence. On m'a proposé 15 000 euros, c'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, trois stories et un poste où, notamment, je prendrai en photo ou filmerai dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, donc à savoir le parti en question, pour inciter à l'ouverture des bureaux de vote ma communauté à voter pareil. Donc c'est sûr, c'est quand même une grosse somme, mais très honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai décliné parce que, pour moi, c'est de l'argent sale. Quand on voit comment les politiques financent leur campagne, c'est maire. Mais alors, en plus, si je devais toucher cet argent sale, enfin, très honnêtement, je préfère gagner ma vie, faire des montages vidéo, faire des nuits blanches en montant mes vidéos et mes reportages que toucher cet argent-là. Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant parce que la stratégie de communication, enfin, on a vraiment l'impression que c'est une marque qui va te proposer un placement de produit, alors que c'est un parti politique. Alors, on parle, rien n'est encore très clair. Une chose est sûre, c'est que les politiques doivent faire très, très attention parce que la frontière entre coup de com' et bad buzz, elle est très, très mince. Et d'ailleurs, en parlant d'influenceurs, c'est un peu la guerre en ce moment entre ceux qui prennent position, à l'image de Squeezie, créateur de contenu le plus suivi de France, je le rappelle, dans une lettre postée sur Instagram, on peut lire Je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique. Et Jordan Bardella, du haut de ses 28 ans, est peut-être un peu vexé de ne pas plaire à Squeezie et ses soutiens. Il lui a d'ailleurs répondu dans une longue lettre sur son propre compte. Celle-ci se conclut par « Les dimanches 30 juin et 7 juillet ne laissaient personne décider à votre place. » Donc un potentiel futur Premier ministre en clash avec une star de YouTube. Définitivement, cette campagne est lunaire et on est un peu fatigué. Fatigué et inquiet, c'est sûr. Donc le seul moyen, c'est d'aller voter. Et puis il y a des procurations qui sont toujours possibles. « 30 juillet ! » Exactement. Allez, on va retrouver Malika Ménard dans « Souvenir des colliers » et cette semaine, son invité est le chanteur et compositeur Tibbs. Et t'en parles, il y a une particularité, c'est que toi, t'as financé ton premier album par le site de crowdfunding MyBangerCompagny. Yes. Est-ce que tu peux nous raconter concrètement ? Ben concrètement, c'est un pote à moi, un jour, qui vient me voir au lycée et qui me dit que ça pourrait potentiellement être pour moi, ce truc-là, tu vois. C'est m'inscrire sur un... C'est comme un MySpace. Tu t'inscris dessus et puis des gens comme toi et moi mettent de l'argent sur ta tronche parce que tu postes des chansons, tu postes des vidéos, tu postes plein de trucs. Et voilà, je me suis inscrit sur ce site-là en 2011. Et en un an, j'ai eu 100 000 euros pour faire un album. Est-ce que j'allais te demander 100 000 euros ? Oui. Il y a eu 100 000 euros et 1 640 personnes qui ont contribué à mon premier album. C'est énorme ? Oui, c'était énorme et c'était incroyable. C'était fou. Et puis là, tu es en terminale. Donc la première fois que quelqu'un te donne 1 000 euros, par exemple, parce que c'était à hauteur de 1 000 euros, tu pouvais mettre 1 000 euros au maximum. La première fois que quelqu'un te donne 1 000 euros, c'est assez étrange la sensation. Il y en a eu beaucoup qui ont mis 1 000 euros ? Il y en a eu... Tu ne pouvais qu'en avoir 10 maximum. Ah oui ? 10 personnes. C'est hyper réglementé dans la manière d'être financé. Oui, oui. Et cet album, tu vas mettre combien de temps à le sortir ? Longtemps, longtemps, parce que je ne connaissais rien à la musique. On ne nous apprend pas. Justement, on ne m'avait pas appris au lycée comment gérer une carrière, comment produire, comment réaliser de la musique, comment s'accompagner, qui allait voir. Donc j'avais un label qui m'avait signé. C'est ce que j'allais te dire, le label après, une fois que tu consignes. Une fois que tu as 100 000 euros, le label te signes et tu ne sais pas quoi faire. Mais ils ne t'aident pas, ils ne t'orientent pas. Si, ils ne t'orientent, mais ce n'était pas... Il y avait beaucoup de monde à l'époque dans ce label-là. Beaucoup de gens s'étaient inscrits sur My Major Company. Moi, je sortais du bac, je suis parti à Bayonne et je faisais un peu de café-concert, je faisais des concerts sur la plage, je me débrouillais. J'étais joe la débrouille après ma terminale. Et un jour, il y a mon label qui m'a dit, bon là, il faut faire des titres, parce qu'on ne va pas rester comme ça à te regarder. Il ne donne pas un délai, justement, pour faire des titres ? Là, j'ai eu un délai, j'ai eu un petit ultimatum et puis on m'a dit de faire... C'était combien de temps ? Je pense que... Je ne sais pas. Déjà, on m'a présenté à des managers, on m'a présenté à des réalisateurs. Là, on a commencé à m'épauler un petit peu parce que j'avais un titre que la maison de disques aimait bien. C'était lequel ? C'est un titre qui s'appelle « On n'est pas bien là ». D'accord. Et voilà, j'ai sorti ce titre en 2015 et j'ai fait mon premier clip en 2015. Ah oui, donc il s'est écoulé quatre ans quand même. Oui, oui, oui. Mon album est sorti en 2000... Mais tu vis de quoi à ce moment-là ? Je vis de café-concert, je suis dealer... Non, je rigole. Pas du tout. De café-concert, de... Oui, de concert, quoi. Un peu au black et des bruits, quoi. Et c'est sur cet album qu'on retrouve le tube Nation ? Exactement, oui. Qui t'a fait connaître à ce moment-là du grand public ? Oui, ça sort en 2016, oui. Un an après, ok, d'accord. C'est quoi l'histoire de cette chanson ? Cette chanson, écoute, on est... On est après les attentats, voilà. On sort d'une période horrible en France et moi, j'avais qu'une seule lubie en tête. Je voulais créer avec mes potes un espèce de collectif de super-héros de la musique, quoi, qui s'appellerait Nation. D'accord. Parce que je vis en ce moment entre Bordeaux et Nation, justement, à Paris. Et je voulais faire le premier titre de ce groupe, ce potentiel groupe qui s'appelle Nation. Et en fait, en le proposant à ma maison de disques, en le faisant écouter, ils m'ont dit que... Ils m'ont dit que, voilà, il fallait que je prenne ce titre-là, donc j'ai pris ce titre-là. Ça sort vraiment d'une soirée banale entre potes où on fait, bah, vas-y, moi, je viens du Sud-Ouest, toi, tu viens du Nord, on est la Nation, quoi. Et à ce moment-là, tu te dis quoi ? Tu sens que... Je sens que c'est un bon titre, ça, c'est sûr. Je sens que c'est un potentiel tube. Je sens que le refrain est très, très fort. Parce que je le joue, je le teste. Et je sais que les gens aiment bien ce titre. Ils rentrent fort dans la tête et c'est dur de s'en défaire. Et puis, il est fort de sens et puis j'aime le chanter. Donc, je sens que ça peut potentiellement être très fort. Et puis, à un moment, ça s'emballe, ça devient le morceau, le premier morceau du 14 juillet, Tour Eiffel. Enfin, ça part dans tous les sens, ça part en Outre-Atlantique. Donc, c'est un morceau qui me dépasse un petit peu. Et voilà, oui, c'est un morceau qui m'a un peu dépassé. Est-ce qu'à ce moment-là, tu gardes encore les pieds sur terre ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je garde. Parce que, en fait, c'est qu'un morceau. Et moi, ce n'est pas la finalité de ma carrière. Et puis, comme c'est un morceau qui m'a dépassé, en fait, on ne connaît pas ma tronche. Tout le monde connaît le morceau. Personne ne sait que c'est moi qui ai fait ce morceau. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Tips, pour la suite de Souviens des Colliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Il est difficile pour les jeunes de se tourner, effectivement, il y avait cette stade qui est assez haurissante, vers les médecins. Encore plus pour les garçons que les filles ? C'est encore plus dur pour les garçons que pour les filles ? C'est important de dire que le rôle du médecin est essentiel à cette stade-là. Les adolescents ont généralement un médecin traitant, que ce soit un pédiatre, la pédiatrie va jusqu'à 18 ans, ou un médecin généraliste. Il y a une vraie différence entre garçons et filles, qui est que les filles ont ou peuvent avoir accès à des consultations de gynécologie, alors que les garçons ne savent pas trop où aller quand ils ont des questions autour de leur corps ou de la sexualité. Mais avant même la sexualité, il y a la question du corps, et la question du corps qui change, la question du corps avec la puberté, qui va se faire à des âges très différents, en fonction de facteurs généralement génétiques, avec des questionnements parfois angoissants, dès le début du collège, où les filles commencent généralement leur puberté plus tôt que les garçons. Et donc il y a un décalage à cet âge de la vie, et plein de questionnements autour du développement pubertaire, questionnements qui ne vont pas trouver franchement leur résolution dans la consultation de sites en particulier pornographiques. Donc le titre de ce guide qui a été créé par Adra, « Ton corps change », vient bien mettre en priorité la question du corps, et du coup la question du bien-être, de « Est-ce que je suis normal ? » Et cette question, elle va pouvoir se résoudre à partir du moment où on peut examiner l'adolescent et lui renvoyer sa normalité, ce qui est le cas le plus souvent, mais l'adolescent a plein de questions qu'il n'ose pas poser. Dans ce petit guide, par exemple, est évoquée la gynécomastie. La gynécomastie, c'est le fait d'avoir un petit développement mammaire des seins au cours de l'adolescence qui touche beaucoup de garçons, qui n'osent pas toujours en parler, et c'est pourtant quelque chose de normal et tout à fait bénin, et qui disparaît spontanément. Il a un léger syndrome d'Asperger. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça vous apportait au récit de présenter un enfant qui était un peu différent ? Je trouvais que le personnage d'Alexandre, qui apprend en quelques minutes qu'il est foutu à la porte de son boulot, il est promoteur, il a fait une petite magouille, donc on le met dehors, et en même temps, il y a un coup de fil qui arrive de Grèce et qui lui dit quelque chose qu'on ne sait pas, mais qu'on découvre tout de suite après, sa fille est morte. Une fille qu'il n'a pas vue depuis 12 ans. Et c'est une fille qu'il n'a pas vue depuis 12 ans, et quand il arrive sur cette petite île grecque de Kalamaki, il veut évidemment reprendre le corps et l'emmener en France pour qu'il soit enterré en France. Et là on lui dit, mais qu'est-ce que vous faites de Yanis ? Et il comprend qu'il a un petit-fils. Et ce que je voulais, c'est qu'avec ce petit-fils, il essaye de recréer le lien qu'il n'avait pas eu avec sa fille. Et pour cela, je voulais évidemment des écueils supplémentaires. D'accord, c'est quand même un bel écueil. Voilà, et effectivement, même si le syndrome dont est touché Yanis est un asperger. Il a un asperger léger. Léger, malgré tout, asperger léger ou pas, il a ce handicap qui est le handicap social, on va dire, le lien. Le lien social est très difficile à créer. Et deuxièmement, on a ce problème physique qui est, on ne touche pas, on a ce problème de préhension du corps. Et donc, lui, il va... En fait, l'histoire, c'est trois personnages. Alexandre, joué par Campan. Yanis, joué par le petit Raphaël Brottier. Et une jeune femme qui s'appelle Maraki, jouée par Maria Postola-Kea, qui est magnifique. Formidable, très belle comédienne. Et qui sont tous les deux enfermés dans leur propre solitude. Et qui vont chercher à trouver un moyen de communiquer ensemble. Les technologies de la 3D, du jeu vidéo aussi, on en parle régulièrement ici, notamment avec vous, Benoît. Ce sont des technologies qui évoluent constamment. Comment vous arrivez à rester à jour, justement, de toute cette nouvelle technologie ? Est-ce que vous utilisez, par exemple, l'intelligence artificielle ? Alors, nous, on n'utilise pas vraiment l'intelligence artificielle. On l'a utilisée un petit peu au début, par exemple, pour créer des concepts. Parce que tout va très, très vite. Parce qu'on a plein de devoirs à rendre. D'accord. Et on a des deadlines à tenir aussi. Parce que, tout simplement, notre deadline finale, nous, on ne peut pas la décaler. C'est le diplôme. Donc, c'est demain. C'est demain. Demain, demain ? C'est demain. Bon ! Bon, vous vous êtes venus. Et, en fait, au tout, tout, tout début, on avait utilisé des intelligences artificielles pour nous aider à sortir des petits concepts, histoire d'avoir une idée un peu d'ambiance, de lumière. Et, en fait, c'était DiscoDiffusion, je crois, qui faisait très tableau, en fait. Ça faisait comme... Comment dire ? Ça mettait une certaine ambiance dans le jeu. Oui, c'est ça. Ça faisait... Oui, oui. C'était pas... Il n'y avait pas des vraies formes bien précises. Mais il y avait, par exemple, nous, notre jeu, il se passe à Londres, dans les années 50, pendant la période du grand smog. Du coup, on avait déjà des idées très précises de ce qu'on voulait. Et, du coup, il nous sortait des grandes ombres un peu terrifiantes parmi les lampadaires avec des clashes de couleurs, de violets, de jaunes. Et ça, ça nous a pas mal inspirés, du coup, pour continuer ensuite à créer notre univers en 3D. Et pour ce qui est, du coup, se mettre à jour sur les nouvelles technologies, l'école, elle s'en sort plutôt bien puisqu'elle nous met régulièrement tous les ans, en fait, à jour sur ce qu'il y a de vous. Vous avez des formations spécifiques sur les nouvelles technologies ? Oui, par exemple, sur Unreal Engine, donc le moteur que nous, on utilise. Juste avant d'entrer en master, on est quelques-uns à avoir eu la chance de pouvoir faire le Summer of Unreal et de, du coup, découvrir Unreal 5 un petit peu en avance par rapport à nos camarades. Je peux juste rebondir sur le consentement. Oui, nous, on a quand même un gros focus sur le consentement. Alors, à Sésame, on a une formation où on nous explique que... Différents outils pour aborder les différents thèmes. Donc, pour le consentement, on peut avoir des vidéos, on peut avoir des débats. D'accord. Et c'est un très gros focus. Dans chaque intervention, on consacre beaucoup de temps sur ça. C'est un thème qu'ils connaissent. Quand je parle de l'actrice, donc le C dans l'actrice fait référence à la conscience et au consentement. C'est le premier mot qui sort en général lorsqu'on questionne les jeunes. Mais nous, on va vraiment approfondir. Je peux vous donner un petit exemple de ce que moi, je fais. Je peux vous poser une question. Oui. Est-ce que je peux mettre ma main sur votre épaule, Patrice ? Vous m'avez demandé oui, je vous en prie. Oui, voilà. Donc, c'est ce que je vais faire, par exemple, en intervention. Et on va décoder un petit peu le oui. Est-ce que, à votre avis, c'était un vrai oui qu'il nous a donné ? Non, moi, je ne pense pas. Il n'y a pas un oui, Franck ? Oui. Je vous dis la même tête. Non, parce que je me suis dans l'axe des caméras. Est-ce que ça va passer ? C'est-à-dire que déjà, on n'est pas… Il y a toujours des facteurs pressurisants autour, quoi. On n'est pas au même niveau parce qu'on est sur un plateau télé. Il y a des millions de spectateurs qui nous regardent. Donc, on n'est pas vraiment dans une situation de consentement. Il y a peut-être une intimidation qui va faire que ça va être flouté. Vous n'allez jusque là dans l'intimidation du consentement ? Dans quelle mesure un oui n'est pas toujours un oui ? Exactement. Et on va voir vraiment quelle est la responsabilité… L'environnement, le contexte, tout ça ? Le contexte. Et si vous m'aviez dit non, je peux vous reposer la question. Oui. Vous me dites non. Eh bien, on va voir que votre non vous appartient. Ce n'est pas parce que vous me dites non que je ne suis pas sympa, moche, que c'est quelque chose qui m'appartient. Donc, c'est vraiment dédramatiser le non et faire en sorte qu'on a le droit de recevoir un non. Peut-être que ce non, si on se sent en sécurité, va devenir un oui plus tard. Donc, on les amène vraiment à réfléchir sur apprendre à intégrer leurs émotions, à gérer les émotions, à gérer la frustration. La Grèce, c'est aussi un peu l'alma mater des mythes, des grands récits. Et le théâtre grec, c'est le lieu de la tragédie. Donc, il y a aussi ce clin d'œil quand même, non ? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de clin d'œil, peut-être. J'espère pas trop. Oui, parce qu'après, ça devient un peu épileptique, c'est désagréable. Les gens gardent les yeux ouverts. Mais il y a aussi beaucoup d'émotions. J'ai voulu, je voulais toucher les gens dans leur cœur. Moi-même, j'adore l'émotion aussi. Il y a un personnage du film à part entière quand même, c'est la Grèce. Oui, tout à fait. Vous avez voulu la montrer, c'est une Grèce en crise. Oui, c'est pas la Grèce dont les 38 millions de touristes ont l'habitude. C'est la Grèce de derrière la caméra, on va dire. Et c'est une petite île que j'ai choisie qui a une architecture néoclassique, loin des petites maisons blanches avec les toits bleus, etc. Et les ânes qui marchent dans les rues. Et puis, c'est la Grèce de l'après-crise. Malheureusement, pas si après-crise que ça. Donc, tout le monde a deux boulots. Voilà, tout le monde a deux, quelques fois même trois boulots. Et le SMIC est à 700 euros. Et l'essence est plus chère qu'en France. Il y a un grec qui avait fait un film sur la crise grecque, d'ailleurs, Costa Gavras, il y a quelques années. Avec le même chef opérateur. Est-il un adulte dans la pièce, je crois ? Ah, vous avez le même chef opérateur pour filmer la... Oui, oui. Ce qui donne une lumière, d'ailleurs, qui n'est pas une lumière de carte postale. Bien sûr. Mais qui n'est pas nous, qui est quand même une lumière assez lumineuse, malgré tout. Il y a du soleil, mais effectivement, quelque chose d'assez réaliste, d'une certaine façon. Vous avez voulu ça. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Emma. Merci à vous, Virginie. Merci à toute l'équipe qui a préparé l'émission. Donc, Emma Ferré et Laura Girard. Mais aussi, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Le son Héloïse Merlin et le maquillage, Laure Audemont. Très belle soirée à tous. Et je vous retrouve lundi. Demain, ce sera Guillaume Ouattara à ma place. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation. Je vous remercie. À la fin.